Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à l'arrivée du ramadan, là en ce moment peut-être, je ne sais pas, il y a quelqu'un dans les cieux, un ange, qui appelle, ô toi qui veux faire le bien, approche, c'est ton moment. Toi qui es déjà habitué à faire le bien, réjouis-toi parce que tu as une occasion de continuer le bien que tu fais, voire même de l'augmenter et d'avoir une récompense qui est sans limite. Donc réjouis-toi et approche, c'est ton moment. Et toi qui baignes dans les péchés, nous qui baignons dans les péchés, c'est le moment d'arrêter. Pourquoi ? Parce que pendant le ramadan, c'est un moment où même les cœurs les plus durs, regardez autour de vous, même les cœurs les plus durs, ils s'adoucissent pour la taouba. C'est le meilleur moment pour entamer une taouba, pour les gens qui sont noyés dans les péchés, c'est le moment d'arrêter. Maintenant, vous arrêtez. Le ramadan, il arrive dans 2-3 jours, vous ne savez même pas si vous serez vivant jusqu'à là. Aujourd'hui, vous arrêtez vos péchés. Vous prenez la ferme résolution, taouba sincère, vous arrêtez, avec la ferme intention de ne pas recommencer. C'est ça, et c'est ça qu'on appelle dans les cieux. Il y a bariachar, accès au toi qui est noyé dans les péchés, arrête-toi ça et c'est maintenant. Là, le ramadan, il arrive, t'arrêtes tes péchés et c'est fini, tu ne reprends plus. Alors, content de vous retrouver dans cette mosquée et on remercie la mosquée de Bobigny d'organiser ces événements et de penser à moi à chaque fois. Qu'Allah vous récompense d'être tous présents ici, samedi après-midi, pour écouter quelqu'un vous parler d'Allah et de son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, on est là pour ça. Et aujourd'hui, je vais commencer par une punchline à Shir Sofyan de Berba, qui disait, vous l'avez peut-être entendu dire ça, il disait, on n'est pas là pour être des artistes, nous qui prenons la parole pour vous parler d'Allah et de son prophète. On n'est pas là pour être des artistes, dans le sens, on n'est pas des créateurs, on n'invente rien. On est là pour transmettre le rappel. Des choses que vous avez déjà entendues, peut-être même que vous connaissez déjà, mais je vais vous les répéter aujourd'hui. Et on va essayer d'approfondir un petit peu certains points que je trouve pas assez développés dans certaines conférences. Donc le premier acquis, ce rappel là, sur le ramadan, vous l'aurez compris, on va parler du ramadan, le premier acquis, ce rappel, il va profiter, c'est moi. Parce que ce que je vais vous dire, vous le connaissez, je le connais aussi. Mais on a besoin, à l'approche du ramadan, de se rappeler de ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'arrivée du ramadan. Et ça, c'est une soudna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si on vous reparle chaque année de l'arrivée du ramadan, on crée rien, on n'invente rien, on n'est pas des artistes, on fait ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait. Parmi les soudna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le ramadan arrivait, il annonçait la bonne nouvelle à ses compagnons. Donc aujourd'hui, on va partir d'un hadith, et vous allez voir, on va élargir un petit peu le champ du hadith. On va partir du hadith que vous allez entendre un million de fois pendant le ramadan. Alhamdulillah, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne se lasse pas. Dans ce hadith qu'Abu Horayra nous rapporte, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Atakum Ramadan, shahrun mubarak » « Vous est venu, arrive, là, dans quelques jours, un mois, le mois de Ramadan. » « Ce mois, il est mubarak, il est béni. » « Faradallahu azza wa jalaikum siyamahu » « Allah, il vous a rendu obligatoire le jeûne de ce mois-là. » « Jusque-là, vous connaissez. » Pendant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes. « Et les portes de l'enfer sont fermées. » Quelle est ce hadith ? On va développer un petit peu. « Dans cette version, certains parmi les djinns, les shayatins, sont attachés, sont enfermés, sont bloqués. » « Et durant ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que mille mois. » Vous savez déjà de quoi on parle. « Celui qui a été privé de cette nuit-là, du bien de cette nuit-là, il a été privé en vérité de tout bien. » Donc on va décortiquer ce hadith-là et essayer d'approfondir un petit peu le sens de ce hadith. Premièrement, ce que ce hadith nous annonce, c'est que l'arrivée du Ramadan, c'est une nirma. C'est un bienfait d'Allah, c'est un cadeau qu'il nous fait. Il y a des choses comme ça qui se répètent des fois plusieurs fois dans l'année, des fois une seule fois dans l'année. Le hajj, c'est une fois par an. Le Ramadan, c'est une fois par an. L'aïd, c'est deux fois par an. Il y a des choses comme ça qui se répètent. Et une fois par an, on a l'arrivée du Ramadan. Et c'est une nirma, entre autres, parce que pendant ce mois-là, vous allez faire des actions qui sont parfois minimes. Ce n'est pas grand-chose. Vous allez faire deux rakates. Après l'aïcha, pour le taraweeh, ensuite vous allez rentrer chez vous. Mais ces deux rakates que vous allez faire là, seul Allah, subhanahu wa ta'ala, en connaît la récompense. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a dit dans le hadith, Allah a dit, « Le jeûne, c'est pour moi, et c'est moi qui me charge de la récompense. » Il n'y a que lui qui sait combien vaut la récompense du jeûne et de tout ce qui va avec. Donc ça, c'est une nirma incroyable. Et parmi les sunnans du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le mois de Ramadan approchait, il faisait dua pour arriver à ce mois-là. Parce que là, il n'y en a pas un seul qui va lever la main. Si je vous pose une question, il n'y en a pas un seul qui va lever la main en disant « moi ». Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui peut m'assurer, là, là, il m'a un billet sur la table, il me dit « il est encore vivant pour le début du Ramadan, lundi ou mardi ». Personne. Donc qu'est-ce qu'on dit, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Allahumma ballirna Ramadan ». Dites « Amin ». Et Allah fait-nous parvenir jusqu'au mois de Ramadan. Vous savez, l'année dernière, on a fait des conférences ici et ailleurs. Vous savez qu'il y avait des gens qui étaient là, parmi nous. Ils ont fait le taraweeh avec nous. Ils étaient aux conférences assis. Un, deux, trois, dix, je ne sais pas combien. Mais ils ne sont plus là aujourd'hui. Ils sont où ? Ils sont morts. Ah, les mâchons de l'Allah. Et là, dans leur tombe, qu'est-ce qu'ils disent ? Ah, on aimerait bien gratter un Ramadan de plus pour avoir plus de Hassanet. Et nous, quand le Ramadan arrive, ah, Ramadan, on l'accueille avec difficulté. Alors qu'eux, ils donneraient tout pour pouvoir revenir sur Terre. Donc, il faut se rappeler qu'il y a des gens qui sont morts dans les tombes et qui donneraient très, très cher, s'ils pouvaient, pour revenir sur Terre et juste faire un Ramadan de plus pour qu'offrir un maximum de bonnes actions. Donc, dans le hadith, on va détailler point par point. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, « Vous êtes venus le mois de Ramadan. Ramadan, dans la langue arabe, ça vient de Ramda. Ramda, c'est la forte chaleur, chaleur ardente. » Pourquoi ? C'est une métaphore, parce que le Ramadan, il brûle les péchés. Allah, il expie beaucoup de péchés pendant le Ramadan. Et c'est un mois béni. C'est un mois durant lequel Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a révélé le meilleur de ses livres, le Qur'an, sur la meilleure de ses créatures. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant le meilleur des mois, le mois de Ramadan, et à la meilleure des communautés. « Khaira ummatin ukhijat linnas », les musulmans, la communauté de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un mois durant lequel il est béni, on le voit. Pourquoi ? Il y a toute une bénédiction qui est un bien qui est « ma'nawi uhissi ». « Ma'nawi », ça veut dire quoi ? Spirituellement. On voit les gens, même les pires, qui ont une hausse de foi pendant le Ramadan. Même les pires. Tout le monde a au moins un minimum de foi qui augmente pendant le Ramadan. Ça, on le voit. Pas. On ne le voit pas. Concrètement, on ne peut pas le toucher. Par contre, il y a un bien qu'on peut toucher, ici, pendant le Ramadan. C'est par exemple le fait que les mosquées sont remplies. Le fait que les gens sont plus généreux pendant le Ramadan. Les gens, ils se visitent plus. Les liens familiaux sont resserrés. Ça, on peut le palper. On peut le toucher. C'est « hissi ». Ça, ça provient de la baraka du Ramadan. Que ce soit « ma'nawi », spirituel, entre guillemets, ou « hissi », qu'on puisse tâter, palper, dans les deux cas, ça vient de la baraka du Ramadan. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Allah, il vous a rendu obligatoire le jeûne du Ramadan. » Dans la sunna et par le consensus des savants, ijma. Allah, il nous dit dans le Coran, Dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les versets du Coran, on trouve plusieurs versets dans lesquels Allah, il nous ordonne de jeûner le mois de Ramadan. Dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez tous le hadith dans lequel il a dit « L'islam a été bâti sur cinq piliers et il a mentionné en quatrième le fait de jeûner le mois de Ramadan. » Donc c'est une obligation pour tout le monde. Si je vous pose la question, tout le monde jeûne ? Pas les niveaux 2. Tout le monde doit jeûner ? C'est une obligation pour tout le monde ? Non, ce n'est pas une obligation pour tout le monde. Il faut être moukalef, il faut être saint d'esprit, pubère, il faut être résident, etc. Il y a des conditions, ce n'est pas tout le monde qui doit jeûner. D'accord ? On ne va pas faire un cours de fer ici, mais ce n'est pas tout le monde qui doit jeûner. Mais globalement, la règle générale, c'est que c'est une obligation de jeûner le mois de Ramadan. Et là, on va commencer à approfondir un sujet. La phrase suivante du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit « Tuftahou fihi abu 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 al-jannah » « Wa turlaquou fihi abu abu al-jahim » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous l'avez entendu souvent, nous dit que pendant le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. Et les portes de l'enfer, elles sont fermées. Question. Est-ce que c'est vraiment ouvert, les portes du paradis ? Pour de vrai. Le paradis, il existe ou pas ? Oui, il est déjà créé. L'enfer existe déjà. Donc quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Les portes de l'enfer sont fermées et les portes du paradis sont ouvertes. » Est-ce que c'est « haqqiyyan » ? Est-ce que c'est dans le sens littéral ? Est-ce que vraiment, pour de vrai, Allah s'pratara, il ouvre les portes du paradis et il ferme celles de l'enfer ? Vous avez la réponse ou pas ? Oui et non, les deux. Certains disent que oui. Certains savants disent « c'est un sens littéral ». Zahir al-hadith. On prend le sens littéral, effectivement, pour de vrai, en vrai, nous on ne le voit pas. Mais pour de vrai, Allah s'pratara, il ouvre les portes du paradis et il ferme celles de l'enfer. D'autres savants, ils ont dit quoi ? Ils ont dit « non, ce n'est pas un sens littéral ». Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, le hadith. C'est majaz, c'est une métaphore. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit que Allah, il ouvre les portes du paradis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il va t'ouvrir les voies qui mènent au paradis. C'est-à-dire, il va te faciliter les bonnes actions qui vont te mener au paradis. Vous avez compris la métaphore ? Ça ne veut pas dire que réellement, les portes sont ouvertes au paradis. Mais par contre, ça veut dire que Allah, il va te faciliter pendant ce mois de Ramadan toutes les voies qui mènent au paradis. Et à l'inverse, est-ce que ça veut dire que réellement, les portes de l'enfer sont fermées ? Non, selon ce deuxième avis. Mais ça veut dire que par contre, Allah va obstruer toutes les voies qui mènent au mal. Il va bloquer toutes les voies qui mènent au mal. C'est une interprétation. Et là, on voit que Allah a facilité au maximum pour qu'on fasse le bien et qu'on ne fasse pas le mal pendant le Ramadan. En fait, tout est aplané pour nous. Toutes les difficultés sont aplanées pour nous pendant le Ramadan. Donc, il ne reste plus que nous, au final. C'est à nous de faire l'effort. Et ce qui va dans le sens de cette deuxième interprétation, qu'en fait, Allah a facilité la voie vers les bonnes actions qui mènent au paradis et obstruer la voie du mal qui mène à l'enfer, c'est la suite du hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Wa turallu fihi » « U sufidat shayatin » dans une autre version. « Turallu fihi maradat shayatin » Les diables sont enchaînés pendant le Ramadan. Dans cette version-là, certains diables, « maradat shayatin » c'est les plus puissants parmi les diables, sont enfermés. Ça, ça confirme ce que je viens de dire juste avant, qu'en fait, Allah subhanahu alayhi wa sallam est en train d'obstruer toutes les voies qui te mènent vers le haram. Au point qu'il te facilite tellement que même les djinns, il va les enfermer. Il va les attacher. Et donc là, ça soulève une question. Si Allah subhanahu alayhi wa sallam a obstrué les voies du mal pendant le Ramadan, si Allah a attaché les djinns pendant le Ramadan, les shayatins, pourquoi je continue à faire des péchés pendant le Ramadan ? C'est pas logique. C'est vrai ou pas ? C'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est pas le hadith, c'est nous, c'est notre compréhension. D'accord ? Là, les savants, ils ont divergé. Ils ont dit, comment ça se fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam a obstrui, les djinns, ils sont attachés pendant le Ramadan, et pourtant, je continue à faire du mal. Je continue à avoir envie de ça, ça, ça pendant le Ramadan. Je continue à faire de la médisance, de la calomnie. Et là, les savants, ils ont dit, il y a quatre avis sur la question. Quatre avis. Le premier, ils disent, Le sens du hadith, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, te dit, les djinns, les shayatins sont enchaînés, c'est un sens propre. Comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est le sens littéral du hadith. Les djinns sont vraiment tous attachés pendant le Ramadan. Tous. Et donc, du coup, pourquoi je continue à avoir envie de faire des péchés ? Si c'est pas eux, c'est qui le problème ? Bah, c'est toi. C'est ton âme qui est incitotrice au mal. Allah subhanahu alayhi wa sallam, ça va dans le sens du verset du Coran. Allah azadji nous dit dans le sens du verset. Lorsque une catastrophe vous touche dessus, alors que vous avez infligé le double jadis, vous vous demandez d'où ça vient. Je comprends pas, pourquoi il m'arrive des catastrophes ? Allah subhanahu alayhi wa sallam, ça vient de toi en fait. C'est toi le problème. Donc selon cette première interprétation du hadith, en vérité, si on a toujours envie de faire le mal pendant le Ramadan, malgré le fait que les djinns soient tous enfermés pendant le Ramadan, tous bloqués pendant le Ramadan, bah en fait le problème c'est qui ? Bah c'est toi. Tout simplement. C'est ton âme qui est mauvaise et qui te pousse, et donc là du coup, toute ton argumentation le jour du jugement ou auprès des gens de dire bah c'est pas de ma faute, c'est les diables, elle tombe à l'eau. Tu peux plus. Tu peux plus dire ouais je fais des péchés, j'arrive pas à aller à la mosquée, c'est à cause des djinns, je suis bloqué. Bah non les djinns ils sont enfermés, t'as plus d'excuses. C'est toi le problème. Le jour du jugement, quand on sera ressuscité, et qu'Allah il va nous dire t'as fait ça, 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 on va avoir quoi comme réflexe tous ? On va dire c'est pas moi, c'est lui. Shaitan. C'est vrai ou pas ? On va tous dire ça. Ah c'est lui. Mais Allah a dit qu'il nous dit quoi dans le Coran ? Moi je n'arrive pas à comprendre qu'on ne comprenne pas ça. Le diable lui-même le jour du jugement, dans le Coran, Allah il dit il prendra la parole. Quand il va voir que tout le monde se tourne vers lui, il va dire c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Il va prendre la parole le jour du jugement, le diable. Il va dire, moi j'avais aucun pouvoir sur vous. La preuve, même mes chayatines, ils étaient enfermés pendant le Ramadan. J'avais aucun pouvoir sur vous. Si ce n'est que je vous ai appelé. Et vous m'avez répondu. C'est quoi son pouvoir au diable ? Le prophète, sallallahu al-haim, il rapporte par l'imam Ahmad, il dit « Alhamdulillah, il l'adhi radda kaidahu ila radda kaidah shaitan ila l'waswasa. » « Alhamdulillah, Allah il a limité le pouvoir du diable au waswas. » C'est tout ce qu'il peut te faire. Blablabla, il te souple, va faire ci, va faire ça, va faire ci, va faire ça. Après c'est toi qui répond ou qui répond pas. Donc le diable, il dit le jour du jugement, « Je n'avais pas de pouvoir sur vous si ce n'est que je vous ai appelé par le waswas et vous m'avez répondu. Donc ne me blâmez pas moi. » Ça ne sert à rien de me blâmer moi. Mais blâmez-vous qui ? Vous-même. C'est vous le problème. Donc tout ça, ça va dans le sens de la première interprétation du hadith qu'en vérité, le problème, même pendant le Ramadan, alors que tous les djinns sont enfermés, c'est toi, c'est nous le problème. Donc il faut faire un travail sur notre nefs. Deuxième interprétation, les savants, ils ont dit, non, c'est pas ça l'interprétation. Cette interprétation impose un problème. Elle pose quoi comme problème ? C'est que ça sous-entend que tous les djinns sont enfermés. Or, on a vu dans une des versions que j'ai citées, j'en ai cité deux, dans une des versions, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit que c'est tous les shayatins qui sont enfermés. Il a dit que c'est seulement maradat shayatins qui sont enfermés. C'est qui ? Eux, c'est les plus puissants. C'est seulement les plus puissants qui sont enfermés pendant le Ramadan. Ce qui sous-entend que les autres, ils sont toujours là. Deuxième interprétation. La première, c'est vous le problème, c'est nous. La deuxième, ils ne sont pas tous enfermés. C'est que les maradat shayatins qui sont enfermés, c'est-à-dire les plus puissants. Mais il reste toujours les petits suppos. Eux, ils sont toujours là. D'accord ? Troisième interprétation, c'est notamment, c'était la vie de Shiruthaimine, il disait, en vérité, quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les shayatins sont enchaînés pendant le Ramadan, ça ne veut pas dire qu'ils ne bougent pas. Tu peux être enchaîné et bouger. Donc en fait, il dit, le sens du hadith, c'est que même s'ils sont enchaînés, ils continuent à bouger et ils ont une influence sur toi, mais elle est moindre pendant le Ramadan. Pourquoi ? Parce qu'on a dit juste avant que Allah sallallahu alayhi wa sallam obstrue les voies du mal pendant le Ramadan. Donc ils ont toujours une influence sur toi, mais beaucoup moins que pendant les autres mois. On le sent, ça. Troisième avis. Quatrième avis, c'est l'avis, parmi les contemporains de al-Rusaymi, il dit, ils sont tous enfermés, les shayatins, sauf un. Un, chacun. C'est le qarin, celui que vous avez à côté de vous. Les autres, ils sont enfermés. Par contre, lui, il est toujours là pendant le Ramadan. Et c'est quoi sa preuve ? À lui et à tous ceux qui suivent ce quatrième avis, ils disent, il y a un long hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en i'atikaf. Qu'est-ce que c'est l'i'atikaf ? Retraite spirituelle à la mosquée. Et un jour, Safiya allait venir voir sa femme. Et il l'a raccompagnée chez elle. Et en sortant de la mosquée, il est rentré dans une des ruelles de Médine et il y avait deux compagnons qui l'ont vue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné, il a dit, inna ha safiya. C'est Safiya, ne vous inquiétez pas, c'est ma femme. Et quoi, les compagnons se disent, je vous dis ça parce que le diable, il court dans le fils d'Adam comme le sang dans les veines. D'où ils ont tiré le quatrième avis ? Ça, c'était pendant le ramadan que ça s'est passé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, j'ai eu peur que votre karine vous souffle un mauvais truc. Donc ça veut dire que les chatines sont enfermés, mais pas le karine. C'est ça le quatrième avis. Peu importe la vie qu'on choisit. C'était juste pour vous montrer que des fois, on ne se pose pas la question. Les imams, ils vont sur le minbar, ils vous disent, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, les djinns sont enfermés. Et des fois, tu rentres chez toi avec une incompréhension. Je ne comprends pas. L'imam, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les djinns sont enfermés, pourtant je continue à avoir envie de faire des bêtises. Voilà, vous avez les quatre réponses possibles. Je ne sais pas laquelle est la bonne. Je ne suis personne, moi. Pour montrer comment les savants ils tirent des déductions des ahadith. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Durant ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que mille mois. Vous connaissez tous. Une nuit qui est meilleure que mille mois. Pas égale à mille mois. Meilleure que mille mois. Ça laisse une porte ouverte. C'est quand la nuit du gestant ? C'est quand ? 29. Ça dépend. Une parmi les dix dernières. Personne ne me dit le 27 et pourtant vous êtes tous là le 27. C'est le 27 ou pas ? J'en sais rien, moi. Allah l'aim. Mais on ne sait pas. Je ne peux même pas vous citer. Même si on prenait une heure, je ne pourrais même pas vous citer. Déjà, je ne les connais pas, mais je ne pourrais pas vous citer tous les avis sur les lettrades. C'est incroyable le nombre d'avis qu'il y a sur la question. C'est vrai que celui qui ressort le plus souvent, c'est le 27, la 27e nuit. Ce n'est pas forcément l'avis de la majorité des savants. Imam Malik, par exemple, voyait que la nuit du destin peut changer. Ibn Taymiyyah aussi. Elle change. Cette fois, c'est la 27e nuit. Ça peut être aussi la 25e. Ça peut être la 29e s'il y en a une. Etc. Ça change. Et si Allah nous a caché la date, c'est pourquoi ? Ben oui. C'est pour qu'on soit constant. Parce que si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait affirmé vraiment, il a donné des indices, mais s'il nous avait dit c'est la 27e nuit du Ramadan, qu'est-ce qui se passerait ? Les gens, ils ne feraient rien pendant tout le Ramadan et ils donnent tout le 27e jour. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est exactement ce qu'ils font. Vous avez vu ? Ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu éviter, c'est exactement ce qu'on fait de nos jours. Et gens, tu ne les vois pas, les mosquées sont plus ou moins remplies, c'est déjà ça, alhamdoulilah. Et puis d'un coup, la 27e nuit, ça explose. Exactement ce qu'on voulait éviter, c'est ce qui arrive. On fait tout le contraire de ce qu'il faut faire. Bon, on espère que c'est la 27e nuit, comme ça, tout le monde aura à gagner, mais ça peut varier, on ne sait pas. Donc attention, ne tombez pas dans ce piège-là. Ne baissez pas les bras après la 27e nuit, ça peut être la suivante ou une autre après. Et ça peut être avant aussi. Et il y a des avis encore plus larges. On ne va pas vous perturber avec ça, mais... Donc c'est une nuit où quand tu oeuvres, ta récompense, elle sera meilleure que celle de 1000 mois d'une autre nuit durant l'année. Donc c'est un grand bien. Vous savez pourquoi Allah nous a donné ce cadeau ? Pourquoi nous on a ça et les communautés précédentes, elles n'ont pas eu ce cadeau-là la nuit du destin ? Ils vivaient plus longtemps que nous. Nous, combien ? 950 ans de darwa. Ça ne veut pas dire qu'il a vécu 950 ans, mais au moins 950 ans. Donc lui, il a le temps de faire des jeûnes, des prières, des sadakats. Il a le temps. Eux, ils avaient le temps à l'époque. Nous, le prophète, ma communauté, elle vit en moyenne entre 60 et 70 ans. Et rares sont ceux qui dépassent. Vous avez vu ? Regardez autour de vous, la majorité des musulmans, on meurt entre 60 et 70 ans. Donc on a moins de temps qu'eux. Mais Allah, pour compenser, il nous a donné une nuit qui vaut plus que 1000 mois. Vous avez vu ? Ça, c'est la générosité d'Allah, ce printemps, envers la communauté de Mohamed. c'est Ibn Temir qui dit ça. Donc la nuit du destin, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, c'est-à-dire, celui qui est privé de cette nuit-là, ça veut dire quoi ? Être privé de la nuit du destin. Ça veut dire que le jour où elle arrive, ou la nuit où elle arrive, toi, t'es en train de faire autre chose. T'es en bas, t'es en train de parler, t'es en train de rigoler, t'es en train de jouer à la console, t'es dans une chicha, ou je sais pas quoi, ou tout simplement, t'es dehors en train de discuter. C'est ça celui qui est privé de la nuit du destin. Celui qui n'est pas en train de passer la nuit du destin en priant, ou en lisant, ou en faisant du dhikr. Il a été privé, nous dit le prophète, il a été privé de tout bien en vérité. Il a été privé de tout bien parce que ça se trouve pendant cette nuit-là, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il allait la franchir de l'enfer. Ça se trouve pendant cette nuit-là, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il allait lui pardonner tous ses péchés. Ça se trouve pendant cette nuit-là, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a qu'Allah nous en préserve. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est si vous ne faites pas partie de ces gens-là, remerciez Allah, tout simplement. C'est qu'il vous a voulu un grand bien. Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans le Coran, « Yaïu allahina amanu kutiba alikum siyamu kama kutiba ala allahina minu qablikum la'allakum tattaquun, la'allakum tattaquun. » « Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne du ramadan comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés, les juifs, les chrétiens. Il faut la piété. » Dans une prescription en islam, t'as vu, je suis obligé de partir dans le firk, tu connais. Dans une prescription en islam, quand Allah te demande de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, il y a toujours derrière une ou des sagesses, des hikam. Et il y a aussi ce qu'on appelle une illa, une raison d'être. Pourquoi est-ce qu'Allah a fondamentalement prescrit cette chose-là ou interdit cette chose-là ? Je vous donne un exemple d'une illa, une raison d'être. Pourquoi Allah a interdit le vin ? C'est quoi la raison d'être de l'interdiction du vin ? C'est l'enivrement. Ça enivre. Donc toute boisson ou autre qui contiendrait quelque chose qui enivre serait interdit. C'est ça, une illa, c'est la raison d'être. Si j'enlève cette raison d'être, la prescription ne s'applique pas. Donc si j'enlève la raison d'être, l'enivrement d'une boisson, l'interdiction ne s'applique pas. Vous suivez ? Je simplifie. Je répète. Vous avez une bouteille de vin. Si dans cette bouteille de vin-là, il y a un enivrant de l'alcool, la prescription, l'interdiction, s'applique. Pourquoi ? Parce qu'il y a la présence de la raison d'être. Mais imaginons par un procédé chimique, je retire de cette bouteille la raison d'être, la illa. Est-ce que la prescription de l'interdiction de l'alcool s'applique toujours ? Exemple, on prend de la bière. On retire l'alcool de la bière. Est-ce que la prescription de l'interdiction s'applique toujours ? Non. Vous comprenez ? Je reviens au Ramadan. Souvent, vous êtes à la machine à café, au taf, et vous avez un musulman, un non-musulman, pardon, un français, qui vient et qui vous dit pourquoi vous jeûnez, vous, les musulmans ? Et là, vous allez bégayer beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous, vous allez être gênés, bizarres. Vous connaissez cette situation-là ? Pourquoi vous gênez, vous voulez ramasser ? Et là, souvent, la réponse que vous allez entendre du vécu, c'est bon pour l'estomac, ça détoxifie, je ne sais pas quoi, c'est yoga le truc. C'est un régime, je ne sais pas d'où il sort de ça, c'est New Age. Est-ce que ça, c'est une illa ? Est-ce que c'est une raison d'être ? Est-ce que le bien-être corporel, le fait que ça fait du bien au corps, etc., est-ce que ça, c'est une illa, c'est une raison d'être ? Ou bien est-ce que c'est une des sagesses du Ramadan ? C'est une sagesse. Il y a plein de sagesses au Ramadan. Oui, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'estomac, etc. Mais ce n'est pas une illa, ce n'est pas une raison d'être. C'est quoi la raison d'être du Ramadan ? Pourquoi ? Si quelqu'un vous demande pourquoi tu jeûnes, toi, musulman, pourquoi tu jeûnes ? Parce qu'Allah, il te l'a ordonné dans le Coran. El istislam, la soumission. Je jeûne parce que je suis soumis à Allah. Point. Et ensuite, oui, si des études scientifiques montrent que c'est bon pour le corps, oui, ça on prend, si vous voulez. Mais ce n'est pas une raison d'être. Et c'est très dangereux de dire aux gens que la raison d'être du Ramadan, c'est que c'est bon pour le corps. Imaginez, vous avez une étude scientifique qui vient qui vous dit en fait, jeûner, ce n'est pas bon pour le corps. Vous allez arrêter de jeûner. Si vous dites que c'est pour ça que vous jeûnez, vous êtes obligés d'arrêter de jeûner. Mais si par contre, vous dites, ah, non, 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 moi, bon ou mauvais, je m'en fiche. Parce que Allah, il m'a ordonné, je le fais. C'est vos études scientifiques qui se trompent, ce n'est pas Allah dans le Coran. Comprenez la différence. Donc attention à ne pas confondre la illa et la hikmah, la sagesse et la raison d'être. Et là, en l'occurrence, ce que Allah, Azadjel, mentionne dans la fin du verset, la allakum tatakun, c'est la sagesse principale du Ramadan. la allakum tatakun, à avoir la taqwa. Tu t'entraînes pendant un mois à résister à des choses qui sont halal, manger et boire pendant la journée, pour te renforcer à résister au haram le reste de l'année. Si tu arrives à résister à un verre d'eau pendant un mois dans le Ramadan, pendant la journée, a fortiori, ce sera plus facile pour toi de résister à une cigarette après. C'est logique, c'est un tremplin le Ramadan. Donc l'objectif, c'est la taqwa. Mais attention à ne pas confondre avec la illa, la raison d'être, c'est la soumission. C'est pour ça qu'on jeûne, parce qu'on est soumis. Objectif, atteindre la taqwa et les sagesses, tout ce que vous connaissez, c'est bon pour la santé, etc. Le prophète, dans un hadith, il confirme ça. Pourquoi on jeûne ? Il nous dit rapporté par le Bukhari muslim. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, Allah lui pardonne ses péchés. C'est ça ? C'est ce que j'ai dit en arabe. Ce n'est pas ce que j'ai dit en arabe. En arabe, j'ai dit, le prophète, Allah s'est-ma-di, celui qui jeûne le mois de Ramadan, imanan wahtisaban, à deux conditions. Allah, subhanahu wa ta'ala, il va lui pardonner ses péchés. Juste je vous donne un truc, parenthèse. Quand vous voyez des hadith qui parlent de pardonner les péchés, on parle de quel péché ? Les petits. Les petits. J'ai déjà ça de gagné, on a besoin. Donc, celui qui jeûne le mois de Ramadan, imanan wahtisaban, Allah, subhanahu wa ta'ala, il va lui pardonner ses péchés. Ça veut dire quoi ? Imanan wahtisaban. Imanan, ça veut dire, il jeûne, poussé par sa foi. Ça veut dire, il jeûne, pas parce que papa et maman ou mamie lui a dit de jeûner. Pas parce qu'il a hérité ça de manière culturelle. Pas parce que c'est la tradition dans son pays d'origine ou le pays d'origine ne sait pas. Il connaît l'obligation, il sait qu'Allah, il a exigé dans le Coran. Il a peur, s'il ne le fait pas, de finir en enfer. Imanan wahtisaban. Il le fait pousser par sa foi, non pas par une culture ou par le le hachma de ne pas le faire devant tout le monde. Non, 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 il le fait parce que c'est sa foi qui le pousse à le faire. Wachtisaban, ça veut dire en recherchant la récompense d'Allah, au moment où il jeûne, il espère, il se dit, tous ces ahadiths-là qui parlent dans le sunnah du prophète, c'est une telle récompense et telle récompense pour le jeûne. Il espère ça. Et c'est seulement s'il jeûne à ces deux conditions qu'il peut prétendre être parmi ceux qu'Allah va pardonner tous leurs petits péchés pendant ce mois de Ramadan. Et on espère évidemment, on espère être parmi eux. Ensuite, Abou Hamid al-Ghazali, un grand savant de l'islam, il disait, il sait que il sait qu'il y a 3 d'aradjats. Les jeûneurs, ils sont de trois sortes. Il y a trois niveaux de jeûne. Premièrement, il dit, en deuxième, il dit, et en troisième, il dit, il y a un premier type de jeûneur, c'est la masse, ce que la majorité des gens y font, la façon de jeûner de la majorité des gens. Ensuite, deuxième étape, il dit, le jeûne de l'élite. Deuxième niveau, eux, ils sont meilleurs dans leur jeûne. Et ensuite, le jeûne de l'élite, de l'élite. Eux, ils sont carrément dans un autre monde. C'est quoi ces trois degrés de jeûne ? Le prophète, Abou Hamid al-Razi, il nous dit, le premier niveau de jeûne, c'est simplement s'abstenir de boire, manger et de rapport sexuel pendant la journée de Ramadan. C'est ce que tout le monde fait. Il appelle ça le jeûne de la masse. Vous regardez autour de vous, malheureusement, la majorité des musulmans pensent que le Ramadan, c'est quoi ? C'est je ne mange pas, je ne bois pas et je m'abstens de relation sexuelle pendant la journée de Ramadan. C'est le minimum syndical. En deçà de ça, ton jeûne n'est pas valide. Donc ça, c'est valide. Quand tu fais ça, tu as validé ton obligation du Ramadan. Le problème, c'est que tu es au niveau le plus bas de récompense. Tu es au niveau le plus bas. Et d'ailleurs, les salafs salih disaient Ils disaient, les pieux prédécesseurs, ce qu'il y a de plus facile dans le jeûne, c'est quoi ? C'est ne pas manger, ne pas boire. C'est ce qu'il y a de plus facile. Pour nous, c'est l'objectif en soi. Il ne faut pas que je mange, il ne faut pas que je boive. Mais en vérité, les salafs disaient, ça c'est ce qu'il y a de plus facile. Tout le monde peut le faire. La preuve, même les koufars, ils le font. Vous avez remarqué, même les non-musulmans, ils jeûnent. Intermittent fasting. Ils le font. Même eux, ils le font. Tout le monde peut le faire, ça. C'est trop facile, pas manger, pas boire. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Le prophète, il nous a mis fortement en garde contre le fait de penser que le ramadan, c'est juste, je ne mange pas, je ne bois pas et je m'abstiens de relations sexuelles pendant la journée. Fermement, il nous a mis en garde contre ça. Quand il nous dit, combien d'entre les jeûneurs ne vont récolter le jour du jugement comme récompense de leur jeûne qu'un régime. Vous arrivez le jour du jugement, c'est quoi ta récompense ? Bah, t'as fait un régime. C'est valide, t'as pas mangé, t'as pas bu, c'est bon. Mais ta récompense auprès d'Allah, t'as fait un régime. Juste t'as eu faim, t'as eu soif. C'est tout. Est-ce que nous, on peut se contenter de ça ? Non. On doit viser plus haut. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, celui qui ne s'abstient pas pendant le ramadan de commettre des péchés, en même temps qu'il jeûne, Allah, il n'a que faire du fait qu'il s'abstienne de boire et de manger. Donc là, on voit bien que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ça suffit pas de s'arrêter de boire et de manger. C'est pas suffisant. Ça, c'est le jeûne de l'amas. Mais là, ce hadith-là, il est tombé entre les mains de génie sur les réseaux sociaux. Je répète le hadith, le sens. Celui qui ne délaisse pas les péchés pendant qu'il jeûne, le ramadan, Allah n'a que faire du fait qu'il s'abstienne de boire et de manger. Donc certains génies, les petits surtout, ils en ont conclu quoi de ce hadith-là ? T'as menti, va manger. Vous avez entendu ça ? T'as menti, t'as insulté, va manger. Ils le font. Ils le font vraiment. Il y en a vraiment, ils ont rompu leur jeûne comme ça. Petite parenthèse, celui qui fait ça, c'est kafara. Il faut jeûner deux mois consécutifs. C'est pas ça le sens du hadith. C'est une menace. C'est attention, si tu ne délaisses pas les péchés, Allah n'a que faire de ton jeûne, c'est-à-dire la récompense de ton jeûne, t'auras rien. Mais ça veut pas dire que parce que t'as insulté quelqu'un pendant le ramadan, t'as rompu ton jeûne. Ou parce que t'as menti pendant le ramadan, t'as rompu ton jeûne. Aucune des quatre écoles n'a dit ça. Mais par contre, qu'est-ce que ça va faire sur ton jeûne ? Ça va pas toucher la validité de ton jeûne. Il sera toujours valable, même si t'as insulté des gens, etc. pendant le ramadan. Mais par contre, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Ça va grignoter la récompense de ton jeûne jusqu'à ce qu'au final, il te restera quoi ? Tellement t'as insulté des gens, menti, plus rien. Il te reste plus rien, si ce n'est le fait que t'as pas mangé, t'as pas bu. Donc attention au péché pendant le ramadan parce que ça va diminuer, diminuer, diminuer la récompense de notre ramadan. Deuxième niveau, le jeûne de l'élite. Eux, c'est qui ? C'est ceux qui s'abstiennent de manger, de boire, de rapport sexuel pendant la journée de ramadan comme le premier niveau. Sauf que eux, en plus de ça, ils vont préserver leurs oreilles du haram. Ils ne vont pas écouter des moqueries, de la médisance, de la calomnie, de la musique. Ils préservent leurs oreilles pendant le ramadan. Deuxième niveau. Ils vont préserver leurs yeux pendant le ramadan du haram. Ils ne vont pas regarder des contenus où on y voit des choses illicites. Ils ne vont pas regarder dans la rue des choses illicites. Ils préservent leur langue aussi pendant le ramadan des choses illicites. Ils ne vont pas insulter, ils ne vont pas médire, calomnie ou se moquer des gens pendant le ramadan. Ils vont préserver leurs mains et tous leurs membres en général des péchés. Ça, c'est le deuxième niveau. Il faut que nous, on vise au moins, au minimum, ce niveau-là. On jeûne, on s'abstient de manger de bois et de relations et en plus de ça, on préserve au maximum nos membres des péchés. Mais il y a le troisième niveau. Et en vérité, le prophète, sallallahu alayhi, nous dit, Allah, il aime que quand un musulman il fait une chose, n'importe quel domaine, dans n'importe quel domaine, à fortiori dans les adorations, qu'il le fasse comment ? Avec la perfection, à la perfection. Donc nous, en vérité, quand on jeûne, il ne faut pas qu'on se contente de viser le premier ou le deuxième niveau. Si déjà on arrive au deuxième niveau, c'est déjà bien. Mais le musulman, il vise toujours le top. Donc on vise le troisième niveau. C'est quoi le troisième niveau ? Le jeûne de l'élite, de l'élite, c'est ceux qui non seulement, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas et ils n'ont pas de rations pendant les journées de Ramadan. En plus de ça, ils préservent tout leur sens et leurs membres des péchés. Mais en plus de ça, ils jeûnent avec le cœur. Et le cœur, c'est mahalu taqwa, c'est l'endroit d'où vient la piété qu'on recherche pendant le Ramadan. C'est objectif, on l'a dit tout à l'heure. Ça veut dire quoi, jeûner avec le cœur ? Ça veut dire que celui qui jeûne au troisième niveau, lui, toutes ses pensées, il n'a plus de pensées de dunia. Comment je vais payer mon loyer ? Comment je vais faire ? J'ai des problèmes avec ma femme, etc. Lui, il est dans un autre monde. Toutes ses pensées, toutes ses paroles, tous ses actes sont voués à qui pendant le Ramadan ? Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a rien d'autre dans sa vie pendant un mois. Ça, c'est le troisième degré qu'il faut essayer, même si on est loin, moi le premier, attention. Il faut essayer au maximum de se rapprocher de ce troisième niveau, même si déjà, si on est au deuxième, ce sera déjà bien. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à l'arrivée du Ramadan, là, là, en ce moment, peut-être, je ne sais pas, il y a quelqu'un dans les cieux, un ange, qui appelle « Oh, toi qui veux faire le bien, approche. C'est ton moment. Toi qui es déjà habitué à faire le bien, réjouis-toi parce que tu as une occasion de continuer le bien que tu fais, voire même de l'augmenter et d'avoir une récompense qui est sans limite. Donc réjouis-toi et approche. C'est ton moment. Et toi qui baignes dans les péchés, nous qui baignons dans les péchés, c'est le moment d'arrêter. Pourquoi ? Parce que pendant le Ramadan, c'est un moment où même les cœurs les plus durs, regardez autour de vous, même les cœurs les plus durs, ils s'adoucissent pour la tauba. C'est le meilleur moment pour entamer une tauba, pour les gens qui sont noyés dans les péchés, c'est le moment d'arrêter. Maintenant, vous arrêtez. Le Ramadan, il arrive dans 2-3 jours, vous ne savez même pas si vous serez vivant jusqu'à là. Aujourd'hui, vous arrêtez vos péchés. Vous prenez la ferme résolution, tauba sincère, vous arrêtez. Avec la ferme intention de ne pas recommencer. C'est ça. Et c'est ça qu'on appelle dans les cieux. Ya bari achar, aksir. Oh, toi qui es noyé dans les péchés, arrête-toi ça et c'est maintenant. Là, le Ramadan, il arrive, t'arrêtes tes péchés et c'est fini, tu ne reprends plus. Biiznillah ta'ala. Et la bonne nouvelle de la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit parmi nous, des gens qu'il a franchis de l'enfer. Toi, tu n'iras pas en enfer. Toi, tu n'iras pas en enfer. Toi, tu n'iras pas en enfer. Elle, elle n'ira pas en enfer. Allah m'a dja'alam minhum. Vous imaginez ? C'est incroyable cette fin de hadith. Il choisit des gens parmi nous pour les sauver de l'enfer. Et ce qui me tue, c'est qu'au moment où vous, incha'Allah, nous là, pendant les nuits de Ramadan, chaque nuit, on espérera être parmi eux. On demandera à Allah subhanahu alayhi wa sallam au même moment où vous, vous serez ici peut-être prosterné pendant le tarawih, en train d'espérer la miséricorde d'Allah subhanahu alayhi wa sallam qui vous sauve de l'enfer. Vous avez certains, peut-être même que vous connaissez, ils seront où ? Au même moment, ils seront en chicha. Ou dans les soirées ramadanesques. Vous les voyez les flyers qui commencent à arriver sur les réseaux sociaux ? Soirées ramadan, etc. Vous les voyez, ça commence à arriver. Car là, on nous en préserve. Vous imaginez, au moment où Allah il a franchi des gens de l'enfer, il y en a d'autres qui y plongent la tête la première. Donc encore une fois, si vous faites partie de ceux qui sont prosternés, en train d'espérer qu'Allah il vous sauve de l'enfer, remerciez Allah subhanahu alayhi wa sallam. S'il a voulu que vous soyez ici, dans la mosquée, au moment où il a franchi des gens de l'enfer, c'est un grand bien sur vous. Et ça, on ne le remerciera jamais assez. On termine avec un hadith qui va un peu dans le même sens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Atakoum Ramadan, shahrou baraka » Le mois de Ramadan vous est venu, un mois de bénédiction. On l'a déjà dit. Pendant ce mois, Allah Azza wa Jal il va répandre sa miséricorde sur vous. Allah Azza wa Jal il va vous pardonner vos péchés. Allah il va exaucer vos do'as. Écoutez la suite, si vous ne connaissez pas déjà le hadith. Allah il vous observe pendant le Ramadan. Et il observe les gens, les musulmans, en train de se concurrencer dans les bonnes oeuvres. Le musulman, est-ce qu'il se concurrence entre les musulmans pour les choses de ce bas-monde ? Les voitures, l'oseille, les femmes, les bateaux, les hôtels, les villas ? Non. Allah subhanahu al-khaïrat. Allah subhanahu al-khaïrat il dit dans le Coran, concurrencez-vous dans les bonnes oeuvres. Pendant le Ramadan, Allah il nous observe en train de nous concurrencer dans les bonnes oeuvres. Qui priera le plus ? Qui lira le plus de Coran ? Qui fera le plus de dhikr ? Qui gênera le mieux ? Et il se vante de nous auprès de ses anges. En disant, regardez mes serviteurs qui sont en train de se concurrencer dans le bien. Vous imaginez ? Allah il se vante de nous, si on fait partie de ces gens-là. Il se vante de nous auprès de ses anges. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il termine en disant, fa'allaha min anfusikum khaira. Montrez, Allah subhanahu alayhi wa ta'ala, le meilleur de vous-même pendant le Ramadan. Puisqu'il vous regarde, il se vante de vous. Donc c'est le moment de montrer le meilleur de nous-mêmes pendant ce mois de Ramadan pour qu'Allah subhanahu alayhi wa ta'ala il soit fier de nous et qu'il se vante de nous auprès de ses anges. Et juste termine, ça va je suis dans le timing. C'est bon ? Combien ? Cinq minutes c'est bon ? Juste termine avec un rappel qui est important. Je sais que c'est pareil, vous l'avez déjà entendu et vous allez continuer à l'entendre parce qu'on va vous saouler avec ça. Et ça s'applique encore une fois à moi le premier. C'est pas à vous, c'est moi le premier que suis visé. Dans un pays dont je tirais le nom, très proche de nous, le gaspillage pendant le Ramadan s'est devenu une affaire d'État. Une affaire d'État. Ils ont estimé, dans un des journaux officiels de ce pays-là, qu'il y a 50 millions d'euros, ils ont fait l'équivalent ça, 50 millions d'euros de gaspillage pendant le mois de Ramadan. 50 millions d'euros. Combien de pauvres vous nourrissez avec 50, je sais pas, mais combien vous en nourrissez ? 50 millions d'euros. Dans un seul pays musulman. Proche de nous, culturellement. Et ça c'est un problème. Ils ont dit, il y a 10 millions de baguettes gâchées par jour. 10 millions de baguettes. Je sais pas si vous voyez le truc. C'est un truc de fou. Est-ce que vous connaissez la définition du gaspillage en islam ? Je vais briser des nefs si le mien le premier, je vous le dis. C'est quoi la définition du gaspillage en islam ? Parce que nous, gaspillage, on se dit quoi ? C'est, ah j'ai pas fini mon assiette. Oui, ça c'est une forme de gaspillage, mais la définition du gaspillage ? C'est toi ? C'est exactement ça. Bargrafik. C'est tout ce qui dépasse le besoin. En islam. On est mal, je vous le dis, moi le premier. Je répète, le gaspillage en islam, c'est tout ce qui dépasse le besoin. T'as besoin de combien de vêtements pour vivre ? Allez, je vais être gentil, on est en France, en 2024. Cinq vêtements. Tout ce qui dépasse gaspillage islamiquement. T'as besoin de combien de calories pour être bien ? J'y connais pas grand chose, je dirais 2500. Ça dépend du corps, moyenne, 2500. Tu manges 3000, 3005, t'es dans le gaspillage. Et ça s'applique dans tout. Tout ce qui dépasse le besoin, c'est considéré comme gaspillage en islam. Et Allah Azza wa Jéh nous dit quoi dans le Coran ? Allah Azza wa Jéh nous dit dans le sens du verset manger et buvez mais ne commettez pas d'excès. Car Allah déteste ceux qui commettent des excès dans tout. Même dans la religion d'ailleurs. Quand Allah Azza wa Jéh nous parle des aumônes, il nous dit il ne faut pas tout donner, il ne faut pas non plus rien donner, il faut être entre les deux. Et le gaspillage, c'est une sifat des chayatines, c'est une des caractéristiques du diable. Les gaspilleurs sont les frères des diables nous dit Allah Azza wa Jéh dans le Coran. Les frères des diables, c'est-à-dire quand on gaspille, on est associé au diable en vérité. C'est un truc de diable de gaspiller. Et le prophète, sallallahu alayhi wa Jéh dans un hadith qui est incroyable, nous dit Mange comme tu veux, ce que tu veux, bois ce que tu veux, habille-toi comme tu veux, donne autant que tu veux en sadaqa, mais à deux conditions. Un, t'évites l'excès et deux, t'évites l'orgueil. Ça doit être notre règle de vie, ça. On évite ces deux choses-là. On évite l'excès et l'orgueil. Si t'évites ces deux choses-là, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux t'habiller comme tu veux, manger ce que tu veux, etc. Malheureusement, nous, notre génération, je m'inclus dedans, on est dans soit l'un, soit l'autre, ou a fortiori, et même des fois les deux en même temps, et dans l'orgueil et dans le gaspillage. Et attention, ça c'est peut-être un personnel, c'est relatif ce que je vais dire, mais je sais que certains savants comme Shikh Al-Husaymi avaient réagi sur ça il y a quelques années. Ils avaient dit attention, moi je l'avais dit à l'époque modestement, mais attention quand vous snappez vos assiettes pendant le Ramadan. Parce que je ne dis pas que c'est haram, ce n'est pas ce que je dis. Je ne peux pas interdire ce qui est Aslan Halal. Mais pensez aux gens qui vont regarder. Vous savez que des fois dans les trucs comme ça, c'est un exemple que je donne, ça peut être parfois des convertis qui voient ça, et qui sont seuls chez eux, et qui n'ont personne qui les a invités ou qui leur fait à manger, certains qui se cachent de leur famille pendant le Ramadan, ils voient ça, ça leur fait mal au cœur. Ou tout simplement des pauvres. Des pauvres, des fois ils voient nos tables, ils se disent c'est chaud. C'est chaud. Moi j'ai vu des tables, je vous jure, c'est ce que je mange en une semaine dans un seul repas. C'est un problème. C'est un problème ça. Donc le prophète, il a fermement interdit le gaspillage, et on termine juste avec ce hadith-là, vous le connaissez aussi, mais il est incroyable. D'ailleurs, si vous pouvez faire des recherches sur ce hadith-là, même au niveau scientifique, parce que les scientifiques s'en sont beaucoup servis depuis des siècles, pas seulement maintenant. Prenez des anciens livres de médecine d'il y a cinq, six, sept, même dix siècles en arrière, vous allez trouver ce hadith-là, même chez les non-musulmans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le fils d'Adam, il n'a pas rempli un récipient aussi mal que son ventre. Pour tenir debout, l'être humain. Pour tenir debout, en fait, tu as besoin de quelques calories. Comme je dis, 1500, ça doit suffire. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vraiment, tu dois dépasser ça, tu dois dépasser le minimum légal. Alors à ce moment-là, ok, mais n'exagère pas. Un tiers pour la nourriture, vous connaissez le hadith ? Un tiers pour la nourriture, un tiers pour quoi ? La boisson, et un tiers pour l'air. Il ne faut jamais se blinder jusqu'au bout. C'est scientifique. Ce hadith-là, même les non-musulmans, ils ont transpiré dessus. Ils ont dit, il est incroyable. J'ai une étude scientifique à quelques années sur ça. Un scientifique, un médecin, il disait, 70% des maladies modernes pouvaient être guéries par ce hadith. Un non-musulman. Un non-musulman, il a dit, ce hadith-là, on te guérit 70% des maladies actuelles, parce que 70% des maladies actuelles sont dues à quoi ? Une mauvaise alimentation. Un tiers, un tiers, un tiers. Et là, t'es bien. Toute la journée, t'as pas mangé. Et qu'est-ce qui va se passer le soir ? Tu vas te blinder d'un coup, tu vas arriver au tarawir, tu seras rempli. L'imam, il va rester 30 secondes prosterné, t'es cuit. Quelle est cette sensation-là ? C'est pas normal. Tu justes tu fais de ras pour qu'il allège un peu le soujoute, parce que sinon, tu vas tout... Ah, c'est chaud. Faut qu'on se limite. On peut se faire plaisir. Il y a un hadith d'Abu Harira dans lequel le prophète, il lui a servi du lait, il a bu. Il l'a resservi. Il a rebu. Il l'a resservi, il a rebu. Et Abur Harira a dit « Je suis plein. » Et le prophète s'est-il dit « Alhamdulillah. » Donc ça montre que c'est autorisé de temps en temps de dépasser un petit peu la... On se fait un plaisir, on est en famille, etc. Mais ça ne doit pas devenir la règle. Nous, le problème, c'est que dans notre société actuelle, tout ce que normalement on devrait faire en petite quantité, manger, rigoler, se divertir, normalement, la règle, c'est quoi ? C'est que c'est un petit peu de temps en temps. Les savants, ils disent « Comme le sel dans la nourriture, la rigolade, etc. » C'est comme le sel. Tu n'en mets pas trop, si tu en mets trop, ça dénature le plein. Et nous, en fait, le loisir, c'est devenu la règle. Se caler l'estomac jusqu'ici, c'est devenu la règle. C'est tous les jours. Alors qu'en vérité, c'est autorisé, oui, mais une fois de temps en temps. Et si on appliquait ça, malheureusement, non seulement, il y aurait moins de pauvreté dans le monde, parce qu'on pourrait consacrer toute cette nourriture et cet argent peut-être à des gens qui méritent vraiment de manger ça. Et on aura aussi, par la même occasion, peut-être, Allah a l'aim, moins de maladies. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah. Normalement, c'est notre frère Vincent Souleymane qui va prendre le relais pour une conférence sur l'engagement dans le bien en islam, si je ne me trompe pas. C'était sur le programme. Donc, en tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été présent. As-salamu alaykum.